Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mon top 10 vernis pour l'été. Donc pour cette vidéo je vais vous présenter tous les vernis un par un puis vous les swatcher. Donc en tout premier j'ai posé une base, donc moi j'ai posé une base peel off puisque swatcher 10 vernis ou 11 vernis plutôt, puis les dissolver après c'était juste pas possible, mais à chaque vernis je mettrai une base avant bien évidemment. Donc en parlant de cette base, je dois vous faire une revue dessus donc elle arrivera très prochainement. Je commence avec le tout premier vernis, donc c'est un vernis Essie, c'est un corail assez doux, je l'aime vraiment beaucoup pour l'été, mais je n'aime pas du tout son pinceau et son application. Donc les pinceaux fins ce sont les pinceaux professionnels, donc moi je l'avais commandé sur Amazon. Donc c'est normal qu'un vernis ne soit pas opaque à la première couche, mais bon là quand même. Donc je pense que ce vernis aurait mérité 3 bonnes couches. Donc je pose une deuxième couche et c'est beaucoup mieux que la première, mais je pense qu'avec une troisième couche il aurait été bien homogène. Et donc dès que j'ai fini de le poser, je vous montre une photo du vernis final sans top coat. Ensuite on passe au vernis néon, donc celui-ci c'est un China Glaze. A la caméra ça ne lui rend pas du tout justice, mais en réalité il est vraiment très néon. Il me fait également penser à Vitamine D de Cirque, donc si vous le connaissez ça peut être une référence pour vous. Donc l'application est beaucoup mieux que le vernis ici juste avant, mais il est assez épais, donc je pense que c'est à cause de la chaleur. Et nous savons tous que les vernis et la chaleur ça fait deux. Pour ma part les vernis néon sont vraiment des indispensables l'été, puisque je trouve que c'est la seule vraie période où on peut les poser. Personnellement je peux poser toutes couleurs à n'importe quelle saison, mais bon le néon l'hiver ça fait un peu bizarre. Ensuite on revient vers les couleurs un peu plus douces. Donc ici c'est un jaune pastel de essence. Donc juste après ce vernis il y aura encore un jaune, en fait je ne savais pas faire mon choix. C'est pour ça qu'il y a 11 vernis au lieu de 10. Les vernis essence coûtent 2€ et l'application est super facile et les vernis sont bien opaques. Et donc voilà le deuxième jaune, donc c'est un jaune vraiment poussin. Donc pareil pour ce vernis je pense que c'est une couleur qu'on ne peut mettre qu'en été, parce qu'en automne ou en hiver ça ne doit pas trop être ça. Donc je pense que vous connaissez toutes les vernis au PI, donc ils ont en général une bonne application, une bonne texture, mais ça ne justifie pas du tout leur prix. Et donc ensuite un basic dans le nail art. Donc moi je mets du blanc à toutes les saisons, parce que je pense que c'est un vernis qui passe vraiment partout et tout le temps. Donc c'est vraiment un blanc idéal, il est bien opaque, son application est vraiment très très simple. Son pinceau est bien large, donc pour faire tous les ongles sans dépasser, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et donc ensuite en été on sort le soir, etc. Donc pour un peu plus de fantaisie entre guillemets, vous pouvez mettre un vernis phosphorescent, donc comme ça on voit vos ongles dans le noir. Donc ici c'est le Ghoulish Glow de China Glaze, il marche vraiment très très bien, mais à mettre que sur du blanc. Parce que par exemple si vous me mettez sur du noir, on va clairement rien voir. Ensuite, puisque j'avais un vernis blanc, je me suis dit que j'avais posé un vernis néon où il y a besoin d'un blanc. Donc ici c'est un vernis rose flashy, mais quand je vous dis flashy c'est néon de chez Néon. Donc il fait partie de la collection néon de chez Model Zone. Comme vous allez le voir, à la première couche il n'est pas très homogène, mais à la deuxième couche c'est vraiment parfait. Donc comme je vous le disais juste avant, ce vernis néon a besoin absolument d'un vernis blanc en dessous. Ce qui est vraiment étrange avec ce vernis, c'est que quand vous êtes chez vous ou à l'intérieur, il n'est pas très très néon. Enfin il est néon mais sans plus, alors que quand vous êtes dehors on voit que ça. Toujours pour rester chez Model Zone, on a un genre de turquoise. Donc les vernis de la gamme Hypergel de chez Model Zone sont vraiment super bien. Que ce soit au niveau de la qualité, de l'application, de l'opacité ou du rendu. On passe ensuite à un vernis bleu de chez Kiko. C'est un vernis bleu ciel. Je suis désolée si vous ne voyez pas l'application de la première couche, mais en fait j'avais plus de place sur ma carte SD. Donc comme tous les vernis Power Pro de chez Kiko, il est très facile à poser. Même si je déborde un peu, mais pour vous dire il était 20h. Donc j'étais très fatiguée et il faisait chaud. Ensuite un vernis rose de la collection Candinalis de Kiko. Donc je vous l'avais déjà présenté dans la vidéo de mercredi. Donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i en haut à droite de votre écran. Alors vous allez vraiment me prendre pour une folle, mais j'ai l'impression que ce vernis on dirait du yaourt. Genre l'application et tout, je ne sais pas. Donc l'application parfaite, l'opacité parfaite, la tenue parfaite. Donc ensuite on repasse au néon décidément. Alors là ce que vous voyez c'est vraiment pas la couleur réelle. Il est beaucoup plus jaune que vert en fait. Quand vous êtes à l'ombre il est vert fluo et quand vous êtes au soleil il est jaune fluo. Donc c'est un peu bizarre. De toute façon moi je ne comprendrais jamais les vernis. Par contre je trouve que l'application est vraiment bof. Enfin le pinceau est pas trop... voilà. Mais l'avantage c'est qu'il n'a pas besoin de vernis blanc en dessous. Et pour finir je vais vous montrer un rouge coquelicot qui tire sur le corail. Donc c'était une édition limitée donc je ne pense pas que vous pourrez le retrouver. Et ces trois vernis étaient chacun dans un kit avec trois compartiments de Fimo. Donc dans cette collection il y avait trois vernis et celui-ci était le deuxième. Donc j'aime vraiment beaucoup cette couleur mais que sur les autres en fait. Je trouve qu'elle ne me va pas du tout avec la couleur de ma peau. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé. Je ne sais pas. En attendant ma prochaine vidéo je vous invite à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Donc Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. Donc mon pseudo c'est Queen of NP comme partout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des idées de vidéos en commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501